Sous-titrage ST' 501 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 je préfère pas donner de points mais c'était donc Firaxis oh la vache, les mecs le répètent quatre fois avant les questions et ils se plantent moi je sais, je n'ai jamais entendu parler de Firaxis perso pourtant ils font des très bons jeux, tu devrais t'y pencher mais moi après je ne sais même pas qui est le développeur de tel ou tel jeu je ne connais pas les développeurs combien y a-t-il d'opus de XCOM combien coûte l'ensemble des DLC de XCOM 2 sur Steam pardon c'est le coca ça combien y a-t-il de DLC ? déjà on dit Coca-Cola c'est dur, ma vie est dure c'est DLC plus jeu ? plus prix du jeu ? l'ensemble des DLC de XCOM 2 sur Steam il y en a combien ? je ne sais pas dire il y en a plein combien coûte-t-il ? il y en a plein ? il y en a pas mal il y en a moins que Didorah Life 5 clairement mais il y en a quand même putain vas-y je sais pas parce que Didorah Life 5 je crois qu'il y en a genre 100 quoi ? on va ajouter un il y en a beaucoup moins oh calmez-vous je ne suis pas en train de vous dire qu'il y en a 100 écoutez ce que je dis alors 222 euros de ce côté-ci 44 euros de ce côté-là un DLC ça coûte 40 balles gros c'est rien la bonne réponse était 79,98 euros il y en a que deux il y en a pas que deux il y en a plein qui coûtent 5 balles ah bah ouais mais tu nous indies en erreur avec tes piques bah j'ai rien j'ai pas dit le prix si t'as dit ce DLC coûte 40 balles si vous prenez tous les DLC bah celui-là celui coûte le plus cher c'est le seul qui coûte ce prix-là 12 points pour Zary 10 points pour Jolou oh la la effectivement ça coûte 80 balles d'acheter tous les DLC d'Xcom je ne vous y invite pas non mais t'avais presque le prix juste puisque la plupart sont useless d'accord ? t'as dit 79 toi je suis pas dit 79 je suis pas dit 49 chut chut quel projet extraterrestre met fin au jeu au bout de 14 jours si vous n'y avez jamais joué malheureusement ça donne pas de mauvais de points non vous pouvez tenter oh la mais forcément le projet IT c'est bien tenté mais c'est non non vous avez pas le projet X non c'était le projet Avatar en fait quand vous quand vous jouez à XCOM le but du jeu c'est de terrasser l'adversaire avant que le projet Avatar voit le jour ce qui vous met du coup une limite de 14 jours mais en fait plus vous allez avancer dans le jeu plus vous allez retarder le projet Avatar il va y avoir une espèce de combat comme ça sur l'avance un peu comme le Graal hier sur le jeu des chevilles de la table ronde c'est le même délire voilà on enchaîne avec un nouveau jeu et évidemment tu en as parlé tout à l'heure Absolver eh oui Absolver c'est effectivement un jeu de combat 1v1 je pensais pas que c'est cesse je croyais que c'était la bêta qui était sortie moi Non, le jeu est complètement sorti. Je suis full à l'ouest, ok. Le jeu est totalement sorti et je ne vais pas vous demander quel est le développeur du jeu. Je vais vous demander quelle est la nationalité du studio de développement d'app... Bah, français. Bah oui. Je n'ai pas dit que c'était dur. Effectivement, c'est français. Non, mais ça me nerfe. On les a reçus ici, qui nous a présenté le jeu. Donc effectivement, c'est français. Et c'est Slow Clap. Combien y a-t-il ? Ah ! Combien y a-t-il de styles de combats différents au début du jeu ? Au début du jeu ? Il n'y en a pas tant que ça. Il y a la boxe française, la savate, la boxe anglaise, le taijutsu, le MMA. C'est quoi, sérieux ? Et c'est Xarali qui a la bonne réponse. Il y en a effectivement trois. Tu viens de confondre... Alors, je vais t'expliquer ce qu'il se passe. Il est trop dans le solo, il est venu à chier. En fait, avant l'émission, je lui ai montré Absolver et je lui ai montré comment il jouait. Parce qu'en fait, on voulait vous faire faire un duel sur Absolver juste après. Voilà, quelques petits soucis de serveurs qui font qu'on ne pourra pas le faire. Mais du coup, je lui ai montré un peu comment fonctionnait le jeu. Et je lui ai expliqué qu'il y avait quatre stents de combat. Ce n'est pas des styles, c'est juste des positions. Mais justement, je pensais que tu avais échangé le nom exprès en mode, je ne vais pas lui donner. Absolument pas. Combien a-t-il de stents ? C'était donc trois, puisqu'il y a un style qui vous permet d'absorber les coups, un style qui vous permet d'esquiver les coups, et un style qui vous permet de parer les coups. Et évidemment, parer, c'est plus dur qu'esquiver, et esquiver, c'est plus dur que d'absorber. Puisqu'il faut aller dans le bon sens. Normal. On enchaîne avec la question suivante. Citez le nom de l'éditeur d'Absolver. Je ne sais pas ce que tu as dit tout à l'heure ? Slow clap. Mais non, on vient de dire que c'était le développeur. De part et d'autre du studio, ça se tient la tête. Instantanément, on a vu Menro Café. Non mais là, c'est point pour moi. Mais avec quelle bande de blaireaux je bosse ? Alors, l'éditeur, messieurs, l'éditeur d'Absolver. Oui, c'est ça d'Absolver. J'ai eu peur de donner la réponse. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure ou pas ? Je ne sais pas. Essaye. Du coup, c'est... Merde, il a dit quoi déjà ? T'es développeur digital ? Oui, c'est développeur ! Oh là là ! Tu ne mérites pas du... Bah non mais gros, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Le pire, c'est que je le sais, tu vois. Bah ouais, je le sais. Tu sais, mais tu ne buzz pas, gros. Bah si, ce n'est pas qu'il ne buzz pas. 15 points pour Xari, 10 points de loup. Non mais non, par contre, si tu me dis que c'est une question à 5 points, je fais une faute et... C'est donc une question à 5 points. Mais non, mais n'importe quoi, c'est naze. Et c'est une question où je vais vous demander de prendre vos... En veillant, c'est le pire truc. Vous êtes prêts ? Bah non. Pour 5 points. Musique, il ne fait pas. Il est déjà en train d'écrire des trucs là, en mode... Combien... De stands ! Y a-t-il ? Oh non. De coups différents dans le jeu. Oh lol, mais gros, il y en a 1 milliard. Je ne sais pas. À la fin du jeu ? Ou au début ? Non. Dans le jeu, donc à la fin du jeu. Quand tu as tous les coups, tu as combien de coups ? Est-ce que tu peux... Ça, c'est une question qui n'a rien à voir. Est-ce que tu peux avoir tous les coups avec un perso ? Oui. Ah, pas mal ça. Puisque tu apprends des adversaires. Donc même s'il y a des coups que tu n'as pas dans ton style de base, en combattant les adversaires, tu vas apprendre leur coup. C'est un peu beaucoup ça, je pense. 3 styles de combat. 4 stands. Ah, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas beaucoup que ça. Bon, vas-y, ça m'a saoulé. Hop, il y a des coups qui permettent de briser la garde. Oui, hop. J'ai besoin de la réponse de Zulu maintenant. Bon, Zulu, il est en train de faire... Zulu, Zulu, Zulu. Oh non. Il n'y a pas de A digital. Bon, alors du coup, c'est quoi ta réponse ? C'était 128. D'accord. Donc, 128 du côté de Zulu, 250 du côté de Xhari. La réponse était... 180. Ah, dommage. Et c'est donc Zulu qui l'emporte. Nice. Et qui remporte 5 points et qui revient au score. Oh, comme c'est serré ! C'est merveilleux. 15 points partout. On appelle ça une douille dans le milieu. Ça va, je peux bien gagner un point, quoi. 15 points partout. 15 points partout et on va faire une question de rapidité. Non mais gros. Suisse, c'est une question de rapidité. Clairement. Slow clap ? Non mais... Il faut savoir qu'en fait, Jules... Parce que tu sais, je parle, je parle pour meubler et tout. Et là, t'as Jules qui me regarde et qui fait... Regarde la question suivante. Ah, c'est combien il y a de coups ? Tu vas voir comme tu t'es mis dans la main. Comment apprend-on de nouveaux coups ? En affrontant ses ennemis. C'est une bonne réponse. Hé, je l'ai dit ! Quand je vous donne les réponses avant... Après, Slow Clap est aussi le développeur. C'est vrai que Slow Clap et le développeur, on ne l'a pas assez dit. Et du coup, Xhari qui reprend sa suprématie, cesse. Bah, gros, 16 points. Tu es le gagnant pour le moment, mais évidemment, tout peut se jouer, vu qu'il n'y a pas assez d'écart entre vous deux. Et que, évidemment, ce duel... C'est ballot, quand même. C'est vrai, ce duel sur Dave Kick va valoir deux points. Eh bien, vous allez tout simplement vous affronter sur un jeu vidéo de qualité, puisque c'est un jeu vidéo qui, comme le nombre de points qu'il va apporter, se joue avec deux touches. Le bouton A et le bouton X. Ça s'appelle Dave Kick. Est-ce que tu peux nous afficher ça en régie ? Dave... On a un jingle, fait péter un jingle, alors. Dave Kick pour ce duel, où vous allez devoir... Alors, par contre, là, attention, je vois qu'il n'y a qu'un seul joueur. Lui, il est allé en story, en fait. Je n'ai pas envie de balancer, mais voilà. Comment c'est moi ? Attends, mais le jeu était prêt. Ah non, player de pause. Attends, mais résume. Appuyer sur Star, toi, en tout cas ? Je peux exit, mais est-ce que ça existe le jeu ? Ah, c'est toi qui as mis pause ? Là, oui. Ok, appuyer sur Star, Pelou. C'est moi. Ah. Alors, attends, fais B. Fait B, ça ne fait rien. On va faire un kit. Non, on va... Alors, appuyer sur... Voilà, Versus. Ok, on est. Alors, est-ce qu'on peut quand même savoir quelles sont les différences entre les persos ? Alors, les personnages, en fait, n'ont pas les mêmes coups. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont sauter plus ou moins haut. Alors, je vous explique le principe du jeu. C'est quoi cette merde ? Il y a une touche qui sert à sauter, une touche qui sert à kicker. Vous ne pouvez même pas vous déplacer. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que ces deux touches pour le jeu. Et en fait, la différence entre les personnages, c'est leurs coups spéciaux, qui s'activent en appuyant sur A et sur X en même temps, quand votre chaussure va être remplie. Ensuite, les différences entre les persos, c'est par exemple, l'angle dans lequel ils vont kicker, la hauteur de leur saut. Certains personnages, ils peuvent, par exemple, par exemple, tu vas sauter et quand tu vas kicker, pendant ton kick, si tu rappuies sur le kick, il va changer d'angle, par exemple. Il va y avoir des trucs comme ça. C'est beaucoup de bluffs, de mind game. C'est un duel à... En fait, eux, ils vont faire un BO... C'est le premier qui a 5 victoires, je crois. Donc ça fait un BO... Attends, attends, c'est... On prend la même et puis c'est tout, quoi. Oui, mais est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ? Ça fait un BO 9. Est-ce qu'on pourra changer de perso ou on est obligé de garder... Prends le bleu. Vas-y, on prend le bloc. Et ce sera 2 points pour le gagnant. Vous allez voir que ça va très très vite, les combats durent à peu près 4 secondes. Oui, mais est-ce qu'on pourra changer de perso ou on est obligé de faire un BO 9 avec... Absolument pas. Quoi, non ? Il n'y a qu'un seul match, gros. Ah ! Ce n'est même pas un BO 3, quoi. Et oui, puisqu'il est actuellement... Ah, mais ça se trouve, j'ai le pire perso, gros. J'ai l'impression d'avoir le pire perso, en tout cas. Non, 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 c'est exceptionnel. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas bouger. Oh, oui, il saute un peu. Vous ne pouvez pas bouger. Voilà. Vous ne pouvez que sauter ou kicker. Dive, kick, dive, boom ! Comment faire un headshot ? Attention, le headshot qui fait que Zulu, à la manche suivante, si tu le re-headshot, il va être sonné. Parce que la particularité de son personnage, c'est qu'il résiste une fois au headshot. Mais il saute trop le mien, c'est ouf ! Non, c'est moi qui est le... le fencer. Moi, je suis à droite. Oui, exacto. Ha ha ! Hé hé ! Hé ha ha ! Alors... Quoi ? Hé hé ! Double KO. Double KO. Petite précision, vous pouvez reculer. Si vous êtes au sol et que vous appuyez sur kick, vous reculez. Ah quoi ? Non. Si, parce que tu es déjà au fond. Ah ha ha ! Et boum. Voilà. Donc tu peux appuyer une fois sur X pour sauter en arrière et rappuyer sur X pour aller en avant, tu vois. Bah, c'est que du mind game, bro. Hop ! Tu passes un bon moment, Zulu. Alors, attends. Zulu, je vais te donner un conseil. Essaye de jouer un jeu défensif. Non, mais le perso est très bien. Essaye de jouer un peu défensif. Parce que tu fonces trop et du coup, lui, il a juste à... Ha ha ! Super pouvoir ! C'est vrai, c'est un super pouvoir. Fraude ! Il s'est passé quoi, là ? Victoire ! C'est mon super pouvoir. Dès que tu bouges, tu vas gagner. Ah non, non, non ! Je sais pas. Mais oui, ton super pouvoir, mais... Non, mais ça va, on continue la trive ! Non, mais non ! Mais oui, je viens de comprendre. On continue la trive ! Toujours plus ! Le super pouvoir de son perso, tu sais, c'est le perso de Nidog, en fait. Donc son super pouvoir, c'est que s'il arrive à traverser l'écran de l'autre côté, il gagne, en fait. Ha ha ! Il a quand même roulé dessus 4 points avant, donc voilà. Je suis désolé, mais c'est une victoire écrasante de Amix Zary. Dès qu'il, ça coûte que dalle sur Steam, s'ils avaient envie de jeter un oeil. Heureusement, en même temps, un jeu à deux boutons, ça ferait mal de le payer cher. Et c'est rigolo. C'est rigolo, vous pouvez même jouer online. Merci messieurs d'avoir participé à ce Deathmatch Quiz. Encore une fois, une victoire de Zary. Ouais, mais l'important, c'est de participer. C'est une phrase de perdre. C'est un beau discours de l'ouzaire. On vous souhaite, évidemment, de toujours rester sur le stream.fr et de vous éclater avec nous. D'ailleurs, c'est moi qui reprends l'antenne dans quelques instants et, devinez ce que je vais faire, vous faire découvrir l'extension de XCOM 2, War of the Chosen. On va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière ces 40 balles et on va voir si ça vaut le coup, tout simplement. Je vais déjà présenter Absolver un petit peu plus tôt dans la semaine. Xavier, on te retrouve quand ? Après toi. Excellent. Tour du poker, bien sûr. Et Zoulou ? Moi, lundi prochain. Oh, ce week-end, ça fait plaisir. Ah, Zoulou ? T'es sûr ? Exact. T'es sûr, sûr ? Je suis sûr, sûr. Parce que moi, j'ai cru que je crois que tu as une horaire le samedi soir à 22h. Moi, tu me remplaceras, mon petit Xarix. D'accord. Vous pouvez retrouver toute l'actualité Gaming Stories, évidemment, sur le site Gaming Stories, qui se trouve en sous-section de jeuxvideo.com et à la semaine prochaine pour un nouveau Desmatch Quiz. Salut ! Tchou ! Sous-tit se f nervent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...